La série « Blue Bloods » Magnum 4 Ancien combattant de la guerre du Vietnam, Navy SEAL puis lieutenant de vaisseau à l'Office of Naval Intelligence, il s'occupe désormais de la sécurité d'une des propriétés du célèbre écrivain de Paula Robin Master, situé à Hoa Hoa dans l'archipel d'Hawaï. CST à la suite d'un pari perdu que l'auteur a succès a laissé à Magnum la jouissance de sa maison d'amis et de sa Ferrari 308 GTS, à la condition qu'il assure la sécurité de sa résidence. Magnum partage le domaine avec Jonathan Quayle Higgins III, un majordome britannique rigide, ancien soldat de l'armée des Indes. Interprété par John Hillerman, Higgins supporte mal la décontraction de Magnum et lui rend la vie difficile avec ses deux Doberman, Zeus et Apollon. Magnum travaille désormais comme détective privée. Il fait souvent appel à ses amis Terry et Rick, eux aussi vétérans du Vietnam. Terry est un pilote d'hélicoptère reconverti dans le tourisme aérien, et Rick est devenu gérant d'un club sélect situé en bord de mer, le King Kamehameha. Pour l'anecdote, le personnage de Jonathan Quayle Higgins III n'est pas le seul rôle que John Hillerman a incarné dans Magnum tout au long de la série. Magnum, Tom Selleck a refusé un rôle culte du cinéma pour jouer dans la série En effet, le comédien prêtait également ses traits à tous les demi-frères de son personnage. Il est ainsi apparu à l'écran sous divers accoutrements, un curé, un cow-boy et un aristocrate espagnol. Pour l'anecdote, Tom Selleck a dû refuser le rôle d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue en acceptant de devenir Magnum. Mais à cause d'une grève des acteurs, le tournage de la série a débuté quelques mois plus tard que prévu, après la fin du tournage du film. Malheureusement pour Tom Selleck, Harrison Ford avait déjà été choisi pour incarner l'Aventurier au début de la grève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada